Le gaz a un rôle important à jouer, donc il n'y a pas une seule solution technologique, il y a l'hydrogène, l'électricité, mais certainement dès aujourd'hui le CNG et également le bio-CNG. Le potentiel est important, on en est aujourd'hui à 18 500 véhicules sur les routes, plus de 130 stations, mais il y a énormément de projets en cours de réalisation, donc demain on va se retrouver entre 200 et 300 stations CNG en Belgique. Aujourd'hui les régions reconnaissent le rôle du CNG en tant que carburant pour la transition énergétique, mais ça ne suffit pas, il faut aussi une mobilisation des constructeurs, des exploitants de stations-services et des citoyens, donc ça signifie beaucoup plus de communication, afin que l'ensemble des particuliers, des entreprises et des communes réalisent le rôle que peut jouer pour la verdurisation de leur flotte, le CNG. En plus des avantages du CNG traditionnel, le bio-CNG contribue encore plus dans la réduction des émissions de CO2, on va jusqu'à 80% de réduction de CO2. Le CNG est stratégique et a sa place dans la transition énergétique au sein de l'offre mobilité chez Total Belgium. Pour 2020, les ambitions sont une station par mois qu'on va ouvrir au niveau du CNG. Le CNG est un moteur de la transition énergétique au sein de la transition énergétique à Bruxelles. Cibelga a environ 400 véhicules utilitaires et donc nous souhaitons être un véritable exemple en la matière de transition énergétique. Et donc, pour 2021, 50% de la flotte, près de 200 véhicules utilitaires, seront soit au CNG, soit à l'électricité, pour répondre avec vraiment des solutions innovantes, concrètes, à la préoccupation des Bruxellois. Cibelga a arrêté de acheter des véhicules utilitaires de manière massive en 2017, pour attendre que des véhicules à énergie alternatifs apparaissent sur le marché. Donc, Cibelga a choisi le CNG en complement des véhicules électriques pour les véhicules de chantier. Ces véhicules ont besoin de transport de plus de volume et de masse, et aujourd'hui, en termes de motorisation, il n'y a pas vraiment d'alternative au CNG. De netbeheerde verwacht dat zijn park van dienstvoertuigen tegen 2028 volledig omgeschakeld zal zijn naar alternatieve brandstoffen. Intussen heeft hij ook de nieuwe dienst MobiClick gelanceerd, om openbare besturen bij te staan in het vergroenen van hun wagenpark. MobiClick est une centrale de marché qui permet à l'ensemble des pouvoirs publics participants de faire l'acquisition de véhicules utilitaires vers l'électricité, au CNG et plus tard possiblement à l'hydrogène. Cela permettra aussi à l'ensemble de ces pouvoirs publics de faire l'acquisition de solutions de recharge, électricité ou gaz, qu'on pourra installer dans leur domaine privé, sur leur parking, de manière à ce que l'ensemble de leurs charrois puissent se recharger. MUZIEK 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 MUZIEK